Madame Walter. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Madame la Ministre, je voulais vous remercier pour la présentation et les annonces que vous avez faites tout à l'heure. Les principes que vous avez posés au début de votre intervention me semblent aller dans le bon sens, c'est-à-dire que la loi définit le mix énergétique et l'autorité de sûreté, autorité indépendante, décide seule. Ce principe me semble extrêmement important. L'exposé de Monsieur Chevet tout à l'heure nous a apporté d'ailleurs des éléments d'information, des appréciations qui vont dans le bon sens, dans le sens d'une plus grande transparence, mais aussi surtout d'une plus grande exigence, d'une plus grande responsabilité, puisqu'il s'agit d'envisager l'inenvisageable. C'est bien la question que nous devons nous poser aujourd'hui et la question qui est posée à notre pays comme aux autres pays qui sont dotés de centrales nucléaires. Je me félicite aussi du nouveau cadre juridique que vous nous avez présenté et dans lequel figure un volet pour renforcer notre sûreté nucléaire, de nouvelles exigences pour les exploitants. Il nous faut en effet faire en sorte que la sécurité soit pour nous un impératif, mais elle doit aussi l'être pour les autres, elle doit l'être pour l'Europe. La France a été moteur dans le processus qui est engagé à l'échelon européen. Ma préoccupation et ma question, c'est comment pensez-vous pouvoir prolonger cette démarche au niveau international ? Nous avons constaté avec Fukushima que les exigences n'étaient pas les mêmes partout. Je me souviens avec beaucoup d'inquiétudes et une espèce de surprise et de sentiments un peu étranges lorsque l'année dernière, en commission des affaires économiques, nous avions auditionné M. Lacoste et qu'il nous avait relaté sa perception de sa visite sur place et de sa collaboration avec les experts japonais. J'avais trouvé ça assez effarant et je pense n'avoir pas été la seule à ce moment-là. Je pense que nous devons en tirer les conséquences au niveau international parce que ça nous concerne tous et j'aurais souhaité savoir quelles initiatives précises vous comptiez prendre dans ce domaine dans les mois qui viennent.